L'étape actuelle de mon ministère Là où les idolâtres ne veulent pas voir Paul Prêcher la véritable divinité du Seigneur Jésus-Christ C'est récrétable Demas m'a abandonné Par amour pour le siècle présent Il est parti à Tessalonico Au toi à Timoteo Viens au plutôt vers moi Amène-moi le mouton Que je... C'est une maison de jugement Amen Ne pose pas juger parce qu'il y aura déjà des jugements en elle Nous sommes déjà au tribunal Contraire Et le tribunal en question c'est dans l'homme Amen Tout se passe dans l'homme Et on nous a montré que Les juges d'ailleurs c'est lui-même Dieu Quand les juges suprêmes devaient mon avocat Alors il me s'est déjà classé Voilà pourquoi nous ne sommes plus jugés Parce que nous avons déjà été jugés en Christ Amen Aujourd'hui j'ai choisi un petit sujet que nous avons partagé C'est quelque chose qui était dans mon cœur il y a très longtemps Aujourd'hui je vais partager avec vous Par rapport aux événements modernes On n'est que par la prophétie Amen Amen Et vous sentez bien ? Amen Vous êtes prêts pour recevoir la parole ? Amen Parce qu'il nous faut un cœur disposé Après une si belle louange On va chanter Et je pense qu'à chaque fois que nous chantons Comme on dit en anglais We really mean it Quand on dit donnez-moi l'ancienne évangile Alors moi je ferais de mon mieux de vous donner l'ancienne évangile Et aussi vous Soyez prêts pour vous recevoir Amen Comme on l'a dit la fois dernière Que nous étions parfaits en Christ Ce n'est pas notre perfection Mais c'est la perfection De Christ dans son peuple Amen En tout cas je sens que tout va bien aujourd'hui Les micros fonctionnent très bien à merveille Je suis même surpris de voir C'est pas vrai là Ça marche bien J'ai essayé de bien l'écouter Ça marche Ça créchit avant Mais là ça marche Bon je ne sais pas Peut-être que c'était une question des câbles Là ça va Amen Donc tout va bien Nous aimons notre petite église Nous aimons notre morning stars Amen Nous allons ouvrir nos bibles dans les livres Et les actes Au chapitre 19 Le verset 25 A chapitre 19 verset 25 Je veux dire au nom du Seigneur Jésus Christ Il les rassembla avec ceux du même métier Et dit Ô homme Vous savez que notre bien-être Dépend de cette industrie Amen Prions le Seigneur Éternel notre Dieu Jésus Christ Tu es le Dieu grand Tu es celui qui a toujours existé Celui qui n'a ni comment ce manifeste Seigneur ta grandeur est incomparable Seigneur Seigneur tu es le plus élevé Tu es le seul qui mérite Seigneur la gloire et la louange Père Nous sommes Seigneur les sujets Seigneur De ton existence Père Quand le monde Cherchera Dieu Seigneur Est-ce qu'il puisse le voir en nous Car Seigneur tu nous envoies ici Pour te représenter Ô Dieu Combien les gens sont sceptiques Seigneur aujourd'hui Combien les gens sont incroyables Et impensants Seigneur Ne voulons pas croire Seigneur A ta parole au Dieu Jusqu'à abuser les moyens Pour étouffer la vérité Mais Seigneur toi tu te prouves Un peuple Qui vont déclarer Seigneur La parole au temps de la fin Voilà pourquoi Dieu Nous voulons être ce peuple là Que nous sommes venus au Dieu Quelqu'il soit Seigneur Ceux qui viendront Père Nous avons Seigneur Jusqu'à Seigneur De nous proclamer De nous proclamer la vérité Et rien qui est la vérité Que ton nom soit béni Bénériture de ta parole Au nom précieux puissant Jésus Christ notre Dieu Nous avons ainsi prié Amen Et le sérénement béni Sûr pour vous ce soir Notre étude Se base dans le livre Des actes des apôtres Au chapitre 19 verset 20 Encore une fois de plus Je vous salue Au nom précieux Du Seigneur Jusqu'à Seigneur C'est le seul nom Qui nous a été donné Le nom du Seigneur Jusqu'à Seigneur Aujourd'hui le titre De ma prédication c'est Les entreprises religieuses Amen D'après le verset que nous voulons lire C'était au temps d'Ephèse L'avant l'Ephèse On a déjà parlé Dans l'âge d'Ephèse On a parlé du temps de Diana Une statue Qui n'avait pas une Très belle apparence Une apparence attirante Mais on a remarqué Que ses mains étaient à quoi ? Ah le frère Frédéric Il avait les mains en En bas de fer Qui montrait quoi ? Les intentions De tout écraser Amen Mais ici c'est Paul Qui va à l'Ephèse Pour aller prêcher La parole de Dieu Verset 23 Il survint A cette époque Un grand trouble Au sujet de la voix du Seigneur Un nommé Démétrius Au fèvre fabriqué En argent Des temples de Diana Et procuré à ses ouvriers Un gain considérable Amen Il les rassembla Avec ceux du même métier Et dit Oh oh Vous savez que notre bien-être N'est pas de cette industrie Et vous voyez Et attendez que Non seulement à Ephèse Mais dans presque Toute l'Asie C'est Paul A persuader Et détourner Une foule de gens En disant Que les dieux Faits de mes d'hommes Ne sont pas Des dieux Écoutez Verset 27 Les dangers Qui en résultent Ce n'est pas seulement Que notre industrie Ne tombe en discrédit C'est encore Que les temples De la grande déesse Diane Ne soient tenus Pour rien Et même Que la majesté De celle Qui est révérée Dans toute l'Asie Et dans le monde entier Ne soit réduite A Néa Ces barons Les éliens A remplis De colère Ils se mirent A accueillir Grande Et la diame Des effets C'est Ici c'est Paul Après Son meeting Avec Jésus Christ Qui était Dans la forme De la colonne de feu Amen Paul a reçu L'évangile De la vérité Avec toute sincérité Paul va commencer A sillonner Les pays Pour aller proclamer L'évangile Du Seigneur Sous-Christ En toute sincérité Mais là-bas En effet Il y avait déjà Une divinité Qui était Diane Amen Ne donnez pas Le nom de Diane A vos enfants C'était une divinité À l'Ephèse Alors que Les temples de Diane Était construit Par ses messes Demestrius Il s'appelle encore Comment Demestrius C'est lui Qui construisait Les temples de Diane Alors que C'était déjà Une entreprise Il donnait La Bible dit Et procurait À ses ouvriers Un gain considérable Donc il gagnait Un bon salaire En construisant Les temples de Diane Amen Alors quand la vérité Est arrivée À Ephèse Ces messieurs-là Était obligés D'intoxiquer Le peuple De goûter Hors de la ville La vérité Pourquoi ? À cause De ces gains Considérables Qu'ils avaient Donc la religion D'Ephèse De Diane Était déjà Une entreprise Amen Mais c'était Une entreprise Réligieuse Toute vérité Qui viendra À l'encontre De cette vérité-là Va faire tomber L'entreprise Et les gens N'auront plus De salaire Pour un Il ne s'agissait pas Des armes de Dieu Mais il s'agissait Simplement De l'argent Amen Lui-même Il le dit Il dit Les dangers Qui en résultent Ce n'est pas seulement Que notre religion Ne tombe en discrédit Voilà La deuxième raison Qu'il ajoute ça C'est encore Que les temples De la grande déesse Diane Ne soient tenus Pour rien Ça qu'il a ajouté Mais son problème C'est envers l'art Notre industrie Ne tombe en discrédit C'est un sens sacré Les saluts du peuple Ne l'intéressaient pas Amen Ce qui l'intéressait C'était l'argent Que son industrie Puisse continuer A exister Pendant ces temps Les gens La vérité A été bavouée A cause de l'argent C'était une entreprise Réligieuse Tout ce qu'il devait faire C'était de chasser Paul Parce que Paul venait Pour ouvrir les yeux Les gens Quand les gens Sauraient que la divinité De la diable Ce n'est pas une Véritable et définitive Ils vont abonner Les tables de diable Et eux Ils ne feront plus Les tentes Les tables Que l'on vient Alors la compagnie Va En train de discrédit Ça va fermer Amen C'est ça Les problèmes Les gens du frère Quand les gens Cherchent Dieu Avec toute sincérité Du cœur Ça c'est une chose Qui m'a pétissé au cœur Envoyant Le niveau De la politique Dans l'église Ça m'a fait Très mal au cœur Je regarde le peuple Avec sincérité Il y a des gens Qui ont des problèmes Il y a des gens Qui ont des problèmes Sérieux Quand ils cherchent Dieu Ils cherchent des solutions Amen Ils cherchent des solutions Ils ont parcouru Les églises Pardon Les hôpitaux Ils ont parcouru Les tribunaux Ils n'ont pas trouvé Des solutions Ils se sont dit Notre dernier espoir C'est Dieu Comme la femme Au père de sang Je me demande Si cette dame-là Avait rencontré Qu'elle fasse Qu'est-ce qu'il allait devenir Parce que cette femme-là Avait dépensé Tout son argent Elle était cercée Dans son cœur Tout ce qui La préoccupait C'était la guérison Elle était préoccupée Par la guérison Elle cherchait Un Dieu réel Un Dieu Qui pourrait mettre Faire A sa maladie Cette dame-là A vu Le véritable Dieu Il a vu La véritable parole De Dieu Un homme sincère Qu'on appelait Jésus-Christ La gamme A touché sa robe Et sa maladie Il fut guérée Amen Elle avait besoin D'une véritable parole Pas des entreprises religieuses Elle n'avait pas besoin Des commerçants Elle avait besoin De la parole C'est pourquoi Quand nous faisons ces choses La parole Nous devons être sincère Envers nous-mêmes Moi ce qui m'a attiré Dans le lien Ce n'est même pas Les miracles Qu'il a fait C'est la sincérité Avec laquelle Vraiment Il a pris Ce message Frère Les vrais Il a été sincère Quand il parle aux gens Vous sentez la sincérité Dans son cœur Mais cela En lui Il n'y avait Point de faute Amen C'est pourquoi Jésus a vu Avec Nataraï Il a dit Voici un Israël Dans lequel Il n'y a Point de faute Parce que Dans les autres Il y avait De faute Pour que Jésus Pousse dire Sans ça Il y avait De faute Dans les autres Mais en lui Nataraï Il n'y avait Point de faute Il cherchait Les messieurs Les faute Dans les autres Parce qu'on les a enseignés Quand le messieurs Viendra Il va émissérer Le bon C'est le cœur Il va faire ceci Alors quand On lui a parlé Les amis Sortira des Nazarètes N'est-ce pas Quelque chose De bon Frère Au lieu de la Première réponse Qu'on peut Non à quelqu'un Viens Et vois Beaucoup Les amis Aujourd'hui Réjettent William Branham Ce n'est pas Parce que William Branham N'a pas apprécié La vérité Ils le savent Amen Ils savent Que William Branham A apprécié La vérité Mais ils ne peuvent pas Se joindre à nous A cause De leurs entreprises Ils ont besoin D'argent Ce sont des associations Sans plus déclatifs Ce sont des aspects Ils ont un compte Au niveau du gouvernement On leur donne L'argent Ils vivent comme ça C'est le bon salaire Qu'ils reçoivent Ils ont rien Considérable Alléluia Et la victime C'est le peuple C'est le peuple de Dieu Dans cet âge Si vous ne lisez pas La parole Vous êtes malheureux Amen C'est pourquoi Ici Nous poussons les gens A lire la parole Lisez vous même La parole Ce n'est pas pour rien Dieu a permis Que dans cet âge Il y ait l'objet L'église Vous devez Aller Dans les auteurs L'église Ce n'est pas Un oiseau De la terre L'église L'église Ce n'est pas De la terre Quand l'église Il descend sur la terre C'est pour attraper Quelque chose Dès qu'il attrape Quelque chose Il répare Sur la montagne Sur les rochers De la révélation Et quand il se sent Affabri Il va Conner C'est contre les rochers Contre la révélation Lecture 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 Juste à ce Qu'il va signer Cette croûte La va partir La croûte De la crédulité Parce que c'est Une moiseau Qui a été conçue Pour vivre dans les auteurs C'est dans cet âge Qu'il y a des fois Parce que Dieu Sait qu'un âge Il a blessé C'est un âge terrible Un âge de décès Le plus grand soucis C'est de l'argent Les jeunes sont capables De tout faire Pour gagner de l'argent Mes amis Vous pensez Que l'argent Il le cherche De vos poches Il leur faut Un système Pour vous soutirer De l'argent Si vous n'êtes pas Prudemment On va vous soutirer De l'argent C'est votre pardon On va vous mettre Dans un système De la peur Tu penses Que si lui parle Qu'en s'en 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 Tu n'auras plus le ciel Amen Tu ne peux pas aller au ciel Si tu ne veux pas au ciel Tu veux déjà être C'est ici Nous on a peur De personne On ne demande pas De déjà nous avoir peur De nous Et avoir peur De la parole Amen Matthieu 28 Verset 27 Ceci après S'être assemblé Avec les anciens Et avoir Tenu conseil Donner aux soldats Une forte somme D'argent En disant Dites Ses disciples Sont venus En dénuit Les dérober Pendant qu'ils Nous dormions Ça c'est après Qu'ils auraient du péché Quelles promesses Je n'ai pas accomplies Dites-le-moi Ils ont compris Jésus était Bel et bien L'accomplissement Des années 9-6 Les messieurs Les messieurs Incroyants Les messieurs Sceptiques Et les messieurs Impatients Ils ont Réfusé de voir Dieu Entrer dans son temple Et pourtant Toutes les promesses On est déjà Accomplies Alors Ils ont Crissifié La parole Ils ont envoyé La parole Dans la tombe Mais quand Il y avait Une promesse Que la parole Va résister Après le troisième jour Ils ont dit Mettez les militaires Là-bas Pour que les militaires Puissent Surver Les tombeaux Ou la tombe Enfin Quand les messieurs Les messieurs Les messieurs Ils disaient Il va résister Parce qu'ils pensaient Que c'était faux Mettez les militaires Comme ça S'ils ressuscitent Réellement Et si Ses disciples Viennent là-bas Pour voler son corps On sera Tout ça Dans les soucis De combattre la parole Parce que Jésus Était là En train de combattre Les autres entreprises La Bible Le dit Ils ont déjà Commencé A vendre Dans les temples Il y a eu Le commerce Dans les temples C'était Une offerte d'argent Quand Jésus Était là-bas Il a pris Un fouet Comme un véritable Et bien Il a commencé A les fouer De tous Il a commencé A vendre Les fossiles Des esprits La colombe Il a renversé Les tables Tout On y a eu Némou Némou Une affaire L'argent Jésus A renversé Les tables Ils ont compris Que ces messieurs Ce qu'ils prêchent C'est dangereux Pour nos entreprises Crucifions-les Parce qu'eux Ils savaient Nicodem Éveille et Nui Il dit Tout ce que tu fais Si tu n'es pas avec Dieu Tu ne peux pas les faire Personne ne peut faire Ces choses Si Dieu n'est pas avec lui Nuki Il fait Mme Nuki Il dit Tout le monde Là-bas Savait Mais comme c'était Contre leurs entreprises Il n'est néveillé Et tu fais la vérité Et qui est la victime C'est le peuple de Dieu Avec toute sincérité Parce qu'il y a Ma mère Ma mère Elle parle Des escrocs Quand la femme C'est son groupe Ils apportaient Les offrandes Même au temps Les enfants Les lits Même commençaient Des escrocs C'était une affaire d'argent C'est ça Les églises Aujourd'hui Nous croyons Que nous avons besoin De l'argent Dans l'église Parce que L'évangélisation Demande de l'argent Mais nous devons Utiliser l'argent Pour Amener les âmes Au Seigneur Utiliser l'argent Pour les conventions Et d'infraquer Dans le problème Ça nous ne croyons Mais nous ne croyons Pas dans une entreprise Qui fait entrer De l'argent En soutenir Les poches Les croyants Nous ne croyons pas à ça Ils ont crucifié Le Messie David 2 verset 14 Et si le gouverneur L'apprend Il dit Nous l'apaiserons Et nous Vous Tirerons De paix Après trois jours Jésus va ressusciter Ils ont su Que c'était La vérité Réellement Ces messieurs L'étaient Émissifs Partirait Réciter Après le troisième Jus Au lieu Simplement D'aller Enseigner La vérité Dans leurs églises Ils ont pris L'argent Voilà pourquoi Les grands Pastres Ils ont besoin D'argent Pour Muser Les leurs influences C'est avec L'argent Qu'ils sont T'en acheter Les gens Frère Il y a des choses Un homme Qui prêche Jésus est venu On vient le voir On lui donne Une somme d'argent On lui arrête De prêcher ça Lui aussi Il arrête Il n'y a plus De conviction Les gens Se rangent Du côté De l'argent Alors Ils ont dit Prenez La Bible On lui a dit On lui a donné Une forte somme D'argent Ça dit Si C'était un dollar Peut-être Ça en est 200 000 dollars Les militaires Ils connaissaient Les soldats Romains Et ils ne connaissaient Rien de la religion Ils sont venus Pour leur dire Nous avons Vus nous-mêmes Ces messieurs Là Ils résisteront On a vu L'ange Regardez Même La guerre Il n'est plus là Personne A poussé La guerre Nous On n'est pas Réligion On n'est pas Ses disciples Les soldats On n'était pas Les disciples De Jésus Mais ils ont Témoigné Alors Quand ils ont Vu ça Ils ont dit On a cru Jusé La parole Au lieu De se répandir Ils ont Refusé Au lieu De refuser Ils ont Encore Fait Sautir Une grande Somme D'argent Ils ont Donné Aux militaires Pour Étouffer La vérité C'est ça L'esprit Tu ferais Mme Dic Dieu Retire Non Mais Les biens Les biens Retire L'homme Mais L'esprit Reste Ils ont Corrompu Les militaires Pour Étouffer La vérité Écoutez Verset 15 Les soldats Pirent L'argent Et Suivirent Les instructions Qui Leur Furent Données Et S'ébrouillent Parmi Les Juifs Jus A Sejour A Les indifférents Parler De Jésus On peut Vous L'appeler A C'est ça Parce que Si les soldats Pouvaient dire La vérité Aux gens Que Réellement C'est Messieurs Et Les Juifs Allaient croire Et Le petit Peuple Qui ne Connaissait Pas Ce Il C'est Passé En Coulisse Ils Ont Pensé Que Jésus N'était Pas Le Messie Ils Ont Miss La Chose Ils Ont Manqué La Chose Parce Au lieu Que Le Peuple Puisse Être Spirituel Ils Ont été Charnels Et Réligieux Voilà La Maladie Comment Est Que Les Sont Dans Les Mouvements Des masses Ils Se font Les Paracus Des Pastures Des Églises Je 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 entre l'homme et dieu qui apprécie la vérité avec toutes ses forces mais au temps de la fin il a été rejeté on l'a mis à la porte quand il a commencé à prêcher contre une femme en pantalon on lui dit mais toi tu es prophète donc enseigne des choses profondes arrête avec tes histoires là il dit mais quand même si je veux les enseigner l'algebra je ne peux pas comment les abaisser il savait qu'il y a cinq ans où il est bon apprécié c'était la vérité il a apprécié la séance du serpent on a fait un complot contre lui il a apprécié le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ il y a eu un complot contre lui jusqu'à ce que Dieu est descendu pour le confirmer c'est pourquoi je vous dis que Dieu ne confirme pas un mensonge si Dieu a confirmé cet homme c'était la sincérité un homme très sincère lui il n'est regardé par l'argent si le frère Bernard voulait se faire riche il allait être le plus riche du monde il est nécessaire de gérer les chèques à cause de la sincérité sur le coeur voilà pourquoi il a connu contre ces chrises il dit je ne sais pas qu'est-ce que j'ai contre ces dénominations il dit j'ai hâte des dénominations c'est un esprit satanique ils ont étouffé la vérité si le soldat avait simplement refusé l'argent qu'ils avaient proclamé la vérité au jour où Jésus serait réconnu comme bien mais la vérité a été étouffée ils ont vendu la vérité à prix de l'argent ils ont reçu l'argent et ils ont vendu la vérité or eux ils avaient la vérité ils ont vu exactement ce qui s'était passé que Jésus était réellement résisté le monde aujourd'hui nous savons que Jésus est sorti du dombeau nous avons vu la puissance de sa résolution des misères prophétiques de William Bannon mais combien beaucoup l'a fait c'est une affaire d'argent si vous voulez être victime c'est votre problème nous sommes en train d'ouvrir votre intelligence dans le message qu'est-ce que c'est dans vos mains le frère Bannon dit il dit c'est peut-être un changement de conscience vous ne pouvez pas avoir un changement de conscience sans avoir un changement de conscience beaucoup de ministères prennent bonnes churches et ainsi de suite parce que c'est un ticket mail c'est un ticket de repas le pasteur aime cette église c'est parce qu'on lui paye bien c'est pourquoi vous voyez enfin si vous voyez la charge qu'il y a dans l'église le travail le plus difficile à faire dans ce monde c'est être une conducteur d'une église mais vous regardez comment les gens aiment ça c'est à cause de l'argent parce que ce sont des entreprises Amen il y a des musulmans parmi les frères il s'est jamais à cause des églises c'est mon église c'est moi qui a commencé mais si vous suivez les réalités de l'église personne n'aimerait être le pasteur d'une église Moïse a fouillé ça tout le monde fuyait ça Moïse a cherché des raisons moi je ne sais pas bien parler Dieu lui dit je serai avec toi mais j'étais déjà en égypte est-ce que vas-y je serai avec toi le frère bonhomme a fouillé ça combien de fois mais tous ceux qui regardent à la réunion il aime les affaires de l'église parce que pour lui c'est le temps 1000 tickets a lot more better people pay a lot better at church at the church that's not a change of God that's a change of mind that a message lifting him up out of history le frère de l'église le frère de l'église let's take church life that is where it all begins church life is running out the people just take the church today almost for an idol l'église est devenu une idol pour l'église parler de moi le frère de l'église personne n'est réagi parler de moi de l'autre pasteur c'est la maga il aime son pasteur plus que le frère de l'église il aime son église plus que le frère de l'église frère de l'église la bible dit vous avez un nom de vivre mais vous êtes mort vous vous promenez avec le nom de votre église moi j'ai suivi moi j'ai suivi même si tu as quitté Kim il y a longtemps mais tu es toujours dans cette église moi j'ai fait l'assemblée de ma tête d'un point de noir mais je ne programme pas je suis l'assemblée de ma tête c'était une bonne une bonne assemblée avec un pasteur sincère le frère fidèle qui prétend bien la parole de Dieu mais je ne programme pas ça parce que je ne suis plus là quand tu quittes une assemblée tu es quelque part c'est là de l'église tu t'es choisi une église là où tu payes ta dîme mais on ne peut pas prendir le nom d'une église soit disant que quand je monte que je suis là on me considère déjà niente ce sont les nobles pour moi toi là Amen almost for an idol les églises sont devenues des idoles comme je disais comme je disais à Paul Dieu dit dans la église cinq minutes et j'ai fini ma religion je m'asseoir à l'église juste après cinq minutes j'ai compris ma religion c'est bon je peux partager la maison je suis sans question oh my my pay in your little contribution c'est bon c'est bon whatever to pay le pasteur and they don't make that up they have a little supper and make it up to the pasteur c'est simplement une petite religion et venir à l'église voilà pourquoi les gens soient victimes des brigands moi je les appelle les brigands tout celui qui n'est pas sincère qui ne se soucite pas des âmes de dieu c'est un brigand il y a un niveau de la politique très élevé moi, d'ailleurs les églises c'est le même pas mon problème moi ce qui me dérange c'est dans les églises du message comment est-ce que les gens peuvent être politicés avec un si grand message comme nous avons comment est-ce que tu peux lire les écrits de Frère Branham et continuer à être un politicien dans ces messages and if he ain't satisfied he brought off to someone that that will give him a better wage il va là-bas, il va commencer à l'église ça marche, il change il va de l'autre côté ça marche beaucoup de pastors sont ici à l'Europe ils étaient déjà des pastors en Afrique mais pourquoi vous laissez vos assemblées là-bas si c'est un appel mais comment est-ce que tu laisses ton assemblée là-bas dans les soucis d'avoir aussi une église ici à l'Europe laissez les gens que tu as envoyés en Europe pour commencer les églises en Europe toi tu restes en Afrique c'est d'abord que tu as été tablée il s'est dit bon là-bas déjà il y a des grands pasteurs moi je n'aurai pas de place laisse-moi aller là où il n'y a pas de masque ils cherchent une ville ils viennent à Glasgow tu viens ici là où tu as ma frère tu as ma lenda ils sont en mode Amen non il faut lire la parole de Dieu moi j'ai toujours dit il n'y a pas un pasteur qui va me mater dans ce monde je ne l'ai jamais vu avec le message du frère oh je te regardais en face je te prends des vérités Amen je n'ai jamais vu un pasteur qui va me mater avec quoi ? toi la calme toi quoi ? on prend la parole on décorptique Amen alors s'il ne reçoit pas un bon salaire ici il change de place si ça ne marche pas ils mêlent là-bas Just looking for a better wage Sam it seems like the pasteur is not divinely called anymore c'est comme si les pastels ne sont plus divinement appelés ce ne sont pas les appels tu dis à mon édition c'est Dieu qui t'a appelé tu chantes tu viens à Kinshasa c'est Dieu qui m'a appelé tu viens à l'Europe c'est Dieu qui m'a appelé mais Dieu t'a appelé combien de fois ? les entreprises religieuses moi mon souci ce n'est pas ceux qui cherchent l'ordre moi mon souci c'est le peuple réduit c'est le peuple aveugle qui ne veut pas lire le message de Dieu Dieu vous a envoyé un message Dieu a enregistré le message aujourd'hui mais lisez le message vous-même pourquoi vous vous laissez être des victimes des pasteurs ? lisez les pasteurs c'est être trompés parce qu'ils n'ont pas un message mais nous nous avons un message qui a été enregistré est mis sous forme de brochure mais lisez les messages c'est les victimes des commerçants il continue et il just seems like it's begin to be a meal ticket to the pastor ça commence à être un ticket de repas pour les pasteurs aujourd'hui il y a les apôtres il y a les évangélistes il y a les docteurs n'est-ce pas ? il y a des prophètes des évangélistes docteurs prophètes pasteurs et apôtres n'est-ce pas ? mais on a plus de pasteurs pourquoi ? parce que le pasteur c'est lui qui perçoit les dîmes même si c'est son appel certes tu as l'appel mais est-ce que c'est un pasteur ? il se contente des dîmes pas apprécier la barre de dîmes c'est un ticket de repas mille tickets tant de personnes ils disent wherever offre à lui le plus de l'argent qu'il y a les gars il ne devait pas être comme ça là on lui offre un bon salaire c'est la main qui va partir alors moi je me demande nous sommes ici à Glasgow un frère vient ici commencer une crise du message pour qu'il croise le message du frère et de madame où est la madame ? s'il n'est pas comme tout le monde sait qu'il est avec nous Amen mais si vous allez quelque part il y a déjà une crise avant vous commencez une crise devant c'est une guerre qui se déclenche on ne vient même pas vous voir parler des choses de Dieu mais qu'est-ce que vous croyez ? d'après ce que vous croyez est-ce que vous pensez que ça ? avoir une conférence une convention c'est conventionner par rapport à quelque chose ça n'existe pas directement la guerre est déclenchée sans rien ça dispute la guerre pourquoi ? parce que moi j'étais déjà ici lui aussi il est venu toi tu as marqué ton territoire c'est comme dans la forêt quand ils y ont déjà à son territoire à lui personne ne peut venir ici c'est lui le roi c'est ce que nous avons amené dans l'église on est venu dire à Jésus il y avait des gens là-bas qui chassaient de moi ton nom il dit si ils ne sont pas contre nous c'est qu'ils sont avec moi ce sont nos amis frère vous croyez du millenium frère vous croyez ? tout le monde a écouté ils ont simplement entendu que nous nous croyez du millenium mais il n'y a personne qui nous a appelé pour nous dire que frère je vais vous voir pour que nous puissions avoir un chat que nous puissions en parler j'ai appris que vous vous croyez est-ce qu'on peut s'asseoir et puis en parler ? ça me fera plaisir personne j'ai ment personne personne c'est simplement le gossip de bouche à bouche vous avez entendu ? là-bas ils croient ça là-bas sur une ligne téléphonique là-bas ils croient ça ils ont dit que Jésus est venu là-bas ils ont dit qu'ils sont dans le millenium derrière ils disent qu'ils sont tous bourras et dans le fil téléphonique ça ce ne sont pas des aigles l'aigle va au-delà des fil téléphoniques ce sont des charognards qui sont sur une ligne téléphonique vous avez appris ça que le frère Frédéric prêche ? vous voyez le frère Frédéric que vous suivez il prêche les milleniums il a dit que tout se mourra il a dit ça ça mais est-ce que vous avez contacté le frère Frédéric ? pour lui demander niet parce qu'il sait que le frère Frédéric a la vérité et si vous contactez le frère Frédéric la vérité qu'il prêche va briser vos entreprises alors laissez le frère Frédéric là-bas tranquille critiquons-les de loin pour que nos entreprises puissent continuer son chemin alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils vont chercher maintenant à proclamer des mensonges ce sont des metteurs en scène comme ils ont mis en scène frère Frédéric dit ils ont dit que voilà Jésus là était un imposteur il dit qu'il est on lui a donné si c'est le mandragon on lui a donné le mandragon il a dormi pendant trois jours et après il est parti mourir là-bas il est parti vers les Indes là-bas il a épousé une femme il a eu même des enfants là-bas et puis il est mort là-bas après ils ont fait cirque comme quoi Jésus était resté le mort n'importe quoi et les gens ont pu ça nous avons vu ici c'est le David Chico c'était quoi encore ? David Chico un film et qu'ils ont fait par rapport à Christ des mensonges mensonges et mensonges dans le but de tout faire simplement la vérité pourquoi ? parce que si aujourd'hui même tout ce que vous voyez les stades et tout ça ils sont contre la vérité parce que si vous connaissez la vérité vous n'irez plus au stade ça finit inefférent pour de l'argent si aujourd'hui vous connaissez la vérité c'est fini le cinéma le cinéma va enfermer alors ils doivent être contre la vérité mais ce qui est triste c'est que la politique est entrée dans l'église une politique très élevée moi avec l'Onta quand on parlait de la politique des astiques moi je pensais que c'était quelque chose de différent que la politique du monde frère c'est vraiment la politique nous avons de mener dans le message un pasteur du haut de la chair même en guerre non non ça me fait très mal moi ça me dérange moi ça me dérange ça me surpasse frère bon viens me voir à 15h moi je serai là comme ça je te donnerai ce que je t'avais promis le frère arrive comme ça à 15h ok d'accord il va voir frère un thé il va voir frère un thé non on m'envoie ici on m'a dit de venir te voir parce qu'il fallait me donner ça 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 il dit non au moins on m'a dit que si vous ne venez pas avec une lettre je vais vous donner mais il ne m'a pas dit ça il va à partir de la main on ne t'a pas donné mais je lui ai fini te donner vas-y vas-y il va te donner ils font ça si tu n'as pas envie de lui donner quelque chose à quelqu'un je ne te donne pas pourquoi tout ça est posté quelqu'un va laisser son église par exemple en tout cas rien de savoir que mon église comme nous allons chez Calabona vous prêchez là-bas parce que lui il vous reste vous restez là-bas vous commencez à dire vous voyez Calabona lui il prêche pas bien il n'a pas une bonne vie vous voyez comment il marche là-bas il faut faire une pression avec lui je pense que ça fait la chose par fois que je viens je dis qu'il voit j'ai parlé avec le pasteur Calabona il n'est plus votre pasteur il vous envoie votre pasteur dans les messages ils ont donné l'argent aux militaires pour étouffer la vérité et si vous ne lisez pas la parole vous serez des victimes de ces gens-là nous on ne suit pas les hommes nous nous suivons la parole quand l'homme quitte la parole nous les quittons Amen c'est moi j'ai quitté la parole qui t'ai moi j'ai vu déjà père et beau-fils le beau-fils regarde il dit non 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 on sait que tu crois c'est pas ça imagine le vrai Guana non il quitte le vrai femme en allemand il s'est séparé avec son fils son fils l'a quitté son fils a vu la seconde venu il dit non 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 Jésus est venu toi c'est le réveil ton est son réveil ils ne sont pas éveil il a quitté son règne il voit là il est mort frère ne quittez pas vous ensemble écoutez ce qu'il fait le bonheur Dieu ne mettez pas nous sommes dans influence en 163 vers 4, 172 ne mettez pas votre confiance votre confiance dans l'homme même quand l'homme quitte la parole de Dieu vous quitte le homme quand l'homme quitte c'est la parole de Dieu vous les guittez Amen 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 Stay with God God is the word Amen Je l'ai dit aujourd'hui et je le répète encore que moi je n'ai pas d'amis Amen Amen moi je n'ai pas d'amis moi mon ami c'est la parole tu n'es pas dans la parole je te quitte Amen Amen propre moi je te quitte by my frère si je vois ma yale t'as dit c'est pas toi qui me l'a dit si je vois la parole c'est ce que le frère veut dire que je lui dis mais toi au lieu de voir la parole tu sais moi en train de voir si un tel va voir ça quand tu attends la personne là et si toi tu meurs aujourd'hui et que la personne va voir ça demain tu vas en faire non c'est entre toi et la parole tu vois quelque chose dans la parole même si je vois quelque chose de frère Frédéric c'est mon ami je dis ah frère Frédéric j'ai vu ça frère Frédéric ah moi je ne me vois pas ça après ça on a tout de suite ma chanson qui est de bénisse tu es rire on n'a pas d'amis parce que la vraie amitié c'est dans la parole un ami fait volonté la verre est remplie de jambos elle ne peut être bon vous achetez à manger tous les jours si vous ne croyez pas à la parole c'est un méchant un véritable méchant comme un bannier qui a cassé la banque deux voix ce qui fait 5 on parle aux gens par le Géasi voilà encore un autre Géasi le frère Periquine il vous dira il va faire des business quelque part des business machiavériques il va faire des big business bizarres il va entrer dans un hôtel comme ça le téléphone sonne il prend comme ça c'est le frère Branard il dit il va faire un Periquine arrête de faire ce que tu en veux faire il dépose le téléphone il dit c'était un homme compliqué il ne savait pas comment faire faire le frère tu vas le tromper un prophète lui voit on est là il voit ton futur il voit ton passé il voit tout ce qui t'arriverait la méthode je ne le sais pas mais lui il voit les gens le frère Branard pouvait voir quelqu'un comme ça il voit son jour le départ même l'heure il a dit ça à la soeur c'était Florence c'était la soeur de Chakarim je pense une soeur là qui devait mourir le frère Branard me dit elle partrait le frère Branard m'a donné l'heure et la date le frère Branard me dit je suis j'entends qu'il a été descendre monter les escaliers dehors alors ils sont arrivés dans une réunion la dame a joué la musique c'est quoi Florence Chakarim je pense elle a joué tellement bien un homme elle avait dit oh Florence ma fille je suis ton dieu écoute ce que j'ai dit tu ne mourras pas tu vivras dans l'église dans l'église ils les ont le frère dans l'été calme et c'est à la sortie Billy Paul était bouleversé Billy Paul était bouleversé il dit je ne comprends pas le frère il dit Billy pourquoi tu es triste il dit quand tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas tu n'as pas entendu quoi mais on a dit que la sœur Florence ne mourra plus il dit Billy ne t'en fais pas juste que là Dieu ne m'a rien dit Dieu ne m'a rien dit après quelques temps les jours et la date quand les jours et la date étaient arrivées la sœur était partie alors Billy Paul avait compris tu avais affaire à Dieu vous ne pouvez pas trouver les prophètes Géasie pensait trouver les prophètes les prophètes savaient que les dons de Dieu ne s'effondrent pas c'est le contraire de ce que les gens font aujourd'hui si vous allez à l'hôpital vous dépensez beaucoup d'argent mais si un homme de Dieu vous dépensez vous êtes guéri sans le paix c'est la meilleure des guérisons jusqu'aujourd'hui l'hôpital ne peut pas guéri les cancers mais Dieu a guéri combien de cancers maintenant ne demandez aucun mot alors Géasie voulait aller prendre l'argent comme il avait l'esprit de ces commerçants un esprit d'entreprise un esprit religieux et Géasie courait Naman Naman le voyait courir après lui descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit tout va-t-il bien il répondit tout va bien mon maître et tout va bien mon maître m'envoie de dire passage à cause de l'argent il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne de la montagne par le dévrayé donc il a monté son scénario pour présenter à Naman en fait de soutirer de l'argent c'est ce qu'il faut d'entre le fils son maître m'envoie de l'argent m'envoie de l'argent il répondit ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre mensonge m'envoie de l'argent 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 vous-même la neige vous-même quand même les bruits nous avons joué le message ils n'essaieront plus jamais dire quand vous lisez des choses vous dites ah mais comment est-ce que le grand pasteur ne voit pas ça mais c'est clair non il le voit mais il refuse de répondre dire aux gens que l'enlèvement déjà est lié mais ils ont quitté les crises ils savent que l'enlèvement qu'ils attendent là n'auront pas lieu ils le savent dans leur coeur ils savent d'après ce qu'il y a à prêcher nous sommes déjà dans les millenials mais ils étouffent la vérité beaucoup de gens c'est quand ils essaient qu'ils disent enfin ne vous en faites pas ces histoires-là n'ont pas commencé aujourd'hui ça a commencé à l'ombre les gens avec M'Chassan ce n'est pas que ces histoires sont avérées très faues mais ils ont misé de l'argent pour étouffer la vérité quand les gens avec M'Chassan n'avaient pas assez de moyens ils ont pris de l'argent ils ont mis la vérité de côté mais tu as assisté une autre génération ici en Europe depuis la nuit de temps quand les gens quittent l'Afrique ils viennent en Europe ici ils se refroidissent mais aujourd'hui les gens sont plus chauds en Europe qu'en Afrique l'histoire a changé l'histoire a changé j'ai parlé avec frère Rico je lui ai dit frère Rico tu es à Kinshasa ici en Europe qu'est-ce que penses-tu du message il dit il n'a pas d'un message et qu'est-ce que tu as frère peut-être que ça ça va te demander nous avons des iPads nous avons des infobases au-delà 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 je n'ai pas besoin de ton argent si je ne travaille pas je les tiens parce que j'ai le chômage j'ai le avec ça je peux bien manger pas les corruptions on me paye la maison tu vois mais comment parce que ce que nous prêchons ici c'est une conviction nous sommes convaincus que Jésus est venu nous sommes convaincus que nous sommes dans le mignon nous sommes convaincus que tout est accompli on n'a suivi personne donnez-nous les annotations comme vous voulez ces gens-là ils suivent capé où est le mal ces gens-là ils suivent l'orat où est le mal si l'orat prêche vient la parole je le suis oui monsieur je pensais que l'orat prêche je comprends avec la parole ça marche je marche avec l'orat capé arrive le plan je regarde l'apocalypse 1 jusqu'à 3 et puis elle partit 4 5 6 le 7 esprit rénaissant ça c'est la vérité on marche Amen Dieu c'est toujours ce qu'il a fait avec des gens nous suivons le frère c'est aussi un homme enfin madame dit suivez un homme s'il reste avec la parole si l'homme quitte la parole on le quitte comme on a toujours dit nous sommes des samouraïs tu me donnes un peu de poisson avec du poisson je mange là où il n'y a pas de poisson je te laisse ton poisson faire attention avec ces gens-là je n'ai pas des gens que vous me dites ça je vais les sainte esprit j'essaie de détecter les esprit Amen Amen exposez le citage de l'église vous parlez d'une recherche de l'église il n'y a jamais eu de tel déploiement des richesses les sanctuaires splendides sont plus nombreux que jamais les différents groupes religieuses rivalisent des formes pour construire plus grand plus beau Amen des temples qui coûtent 5 millions de dollars on n'a pas besoin de ça oh j'ai construit un grand temple pour le Seigneur est-ce qu'on vous dit que Dieu aime ça non ça ça n'intéresse pas Dieu vous n'êtes pas ignorants pour savoir que ça ça n'intéresse pas Dieu ça ne lui a jamais intéressé si cela l'a intéressé autant il voulait prendre Dieu à partir des grands temples pour aller choisir une cabane vous pensez qu'il manquait 5 millions à Dieu de construire des grands temples Dieu cherchait un cœur sincère il avait déjà un bébé qui était né qui était déjà préparé pour recevoir la colonne le fait et Dieu ne change pas si la colonne le fait descend dans une caractère aujourd'hui ça descend dans une petite église à Glasgow une petite église Dieu ne change pas de grandes églises vous perdez votre argent pour rien vous arrachez l'argent vous soutenez l'argent des poches des brébis peut-être que la brébis n'a même pas mangé chez lui à la maison il vient là j'ai souhaité de construire pour la construction du temple nous allons Pounda il y a l'âme là yo Amen vous êtes en train de fournir des entreprises religieuses ils se font de l'argent ils ont de belles voitures une fois madame dit oh louez de moi cette chose de l'école il a nous a nous a de l'âme refuser qu'il puisse avoir des trains de voiture et que les gens qui viennent dans son église puissent être des gens malheureux il faut vraiment le refuser mais aujourd'hui regarde les maisons des pasteurs regarde leurs voitures regarde leurs édits leurs enfants tu es en Europe et le simple brebis le simple brebis le frère il pouvait prendre son fils et aller à la chasse chasser un animal pour une soeur qui n'avait pas mangé qu'il va le faire aujourd'hui ils sont des hommes les plus importantes tout c'est pour bien des belles voitures c'est pour bien des belles maisons c'est pour bien des entreprises c'est pour bien c'est le frère bonhomme qui le dit comme lui a construit comme il a construit un temple comme ça moi mon temple c'est la mieux que son temple moi je veux construire un temple avec des barois en or moi je veux construire un temple avec Dieu n'est pas dans ces histoires là pour aimer cet argent à envoyer dans les chars missionnaires il y a encore des missionnaires qui n'ont pas des chaussures que l'on me dit pourquoi mettre l'argent dans des choses que Dieu n'aime pas il y a des gens qui meurent de fête à l'église peut-être il y a des veuves qui n'ont pas à manger vous n'envoyez que vos enfants en Europe envoie aussi les enfants de vos premières en Europe pourquoi pas si ton mari tu vas te faire soigner quand il était pris toi tu ne crois pas à la guérison divine c'est toi qui pleure pour les jalons mais quand tu es là tu vas en Europe pour les autres c'est la guérison divine pour toi même l'Europe et ils construisent des centres d'enseignement qui coûtent des millions des édifices qui ne servent qu'une heure ou deux par semaine ce n'est pas cela qui est si terrible en soi mais ce qui s'attend à ce que le peu de temps passé par les enfants dans ce centre d'enseignement remplace les heures de formation qui devraient être donnés à la maison l'argent a afflué dans l'église au point que plusieurs dénominations possèdent des actions et des titres des insulines des prix de pétrole et des compagnies d'assurance ils ont mis des sommes énormes dans les caisses des prévoyances et les caisses des retraites tout cela n'a pas l'air bien méchant mais c'est devenu un piège pour les pasteuraires c'est devenu un piège pour les pasteuraires ce sont des bus les man quand ils sont devant nous comme ça ils nous donnent une apparence de la piété mais en intérieur ce sont des sommes d'affaires qui font l'argent d'affaires dans l'église ils ne veulent pas que Dianne puisse être Paul puisse prêcher son message parce qu'ils avaient déjà des coopérations avec l'étape de Dianne quand ils décident de quitter leur groupe pour l'amour de Dieu ou pour recevoir plus de lumière ils perdent leur pension la plupart ne supportent pas cette idée et restent dans leur groupe des pressions je dois quitter parce que je vais prêcher la parole librement après 40 si c'est 30 c'est une affaire d'argent c'est une affaire d'argent parce que moi je ne serais pas resté avec un pasteur quelqu'un que je connais qui ne reste pas dans la vérité resté avec les deux minutes non je te demande les écritures tu rejettes bye bye même pas 4 minutes bye bye parce qu'ici il s'agit de la vie éternelle il s'agit de la vie éternelle non je reste un peu tout ça un homme fait c'est mille septembre compromis toi tu es toujours avec lui ah pasteur non pasteur non je vais me marier noir et blanc que je reste avec toi non non je te montre la situation du frère voilà tu ne veux pas prendre ça bye bye je m'enviens moi c'est ça je reste là je serai condamné dans mon coeur savez-vous que la religion est aujourd'hui une grosse affaire d'argent on nomme bel et bien des directeurs commerciaux dans les églises pour s'occuper des questions d'argent et c'est là ce que Dieu désire sa parole ne nous enseigne tel pas dans les livres des actes que cet homme rempli du Saint-Esprit et de foi servait le Seigneur pour les affaires d'argent voilà pourquoi vous avez des émissateurs dans l'église ils sont là pour gérer l'argent de l'église ah bon nous allons donner ça pour les chants missionnaires bon ça nous allons acheter le micro les ustensiers du temple ça nous allons acheter la guitare ça nous allons faire ça c'est ça leur travail parce que l'église marche toujours avec l'argent mais eux ils ont des gens qui s'occupent de leur business vous voyez certainement pourquoi Dieu dit vous dites que vous êtes riches ce n'est pas moi qui le dit il y a des émissions des radios des télévisions et les tas d'entreprises de l'église qui coûtent des millions et des millions de dollars les richesses se déversent à fleurs dans l'église le nombre de membres que vous commandez en même temps nous on n'est pas là nous tout ce que nous voulons c'est pour qu'elle est la vérité moi je ne compte pas sur le rang des produits non je serai même moi-même malade percevant la dîme des bouffes des chambres et que moi je ne compte pas la vérité c'est pourquoi il y a des guerres entre les églises parce que moi je ne comprends pas s'ils là-bas dans cette église-là ils ne croient pas que Jésus est venu et s'ils ne croient que Jésus est venu mais où les guerres j'ai leur choix ils ont choisi comme ça c'est ça qu'ils ont vu mais nous attend pourquoi est-ce que moi je n'ai pas le droit de combiner avec ses frères-là est-ce que le frère Noël n'a pas le droit d'aller combiner avec le coin d'église-frère il n'a pas le droit s'il veut aller combiner avec le coin d'église il va il n'y a pas de problème parce qu'on n'est pas là parce que le frère va fouiller la dîme va partir on n'est pas là pour ça qu'il donne la dîme qu'il ne donne pas c'est son problème mais c'est la parole de Dieu il donne la sa vie mais si et si il dit ah moi j'ai le problème je ne vois pas ça comme ça afin de me quitter de bénisse il se dit j'ai le vétéran la maison viens on va on va manger du fou on mange du fou même s'il ne croit pas comme moi parce que ce n'est pas une affaire d'urgence mais si les gens qui sont derrière l'argent ils vous voient avec leur bruit c'est tout un problème c'est un problème ce sont les enfants de Dieu nous avons le droit à la communion et pourtant l'œuvre ne s'accomplit pas comme avant quand il n'y avait pas d'argent quand il n'y avait pas d'argent mais que les hommes s'appuyaient uniquement sur les capacités qu'ils avaient reçues du Saint-Esprit on paye des prédicateurs on paye des actuants on paye des responsables de la musique et de l'enseignement on paye des chorales on paye des concierges des programmes des distractions toutes ces choses coûtent des sommes considérables mais malgré tout cela la puissance diminue oui le Christ est riche mais la puissance n'y est pas Dieu agit par son esprit en fonction de l'argent et le talent qui se trouve dans l'église il paye tout on donne des postes aux gens viens tu seras diacre dans l'église viens tu seras administrateur pour vous retenir en cas de problème tu te diras ah moi je suis diacre je ne peux pas quitter moi je quitte je laisse les postes je quitte parce que je n'ai pas été appelé pour être diacre je n'ai pas été appelé pour être pasteur je n'ai pas été appelé pour être j'ai été appelé pour être prévi d'abord parce que Jésus Christ c'est lui le souverain berger c'est lui qui nous conduit je vais maintenant vous montrer à quel point ce désir d'argent est devenu diabolique les églises font le plus grand effort le plus grand effort pour gagner de nouveaux membres en particulier parmi les riches par tout rien le mot d'ordre de rendre la religion plaisante et attrayante ils cherchent à construire des belles églises pour attirer les gens vers eux parce que ce qui peut attirer les gens c'est une attraction pour que les gens puissent venir si vous avez 15 000 membres même s'ils mettent 1 dollar 1 dollar chaque semaine vous avez 15 000 $ vous avez minimum 15 000 $ montés il y a des églises qui vous reçoivent 25 000 $ par semaine et dans les 25 000 $ par semaine maintenant pour faire le partage du bittin c'est là où provient le problème si vous voyez les bières commencent à sortir comme ça c'est que ça commençait il y a longtemps en bas vous avez déjà vu un homme mettre le charbon le charbon dans ses vêtements il n'est pas se brûler impossible ils étaient comme ça ça brûlait un peu un peu ils ont à lever les habits ils commencent maintenant à se jugever devant les païens une journaliste avec des boucles l'oreille tu expliques les affaires de l'église du message quel est la mort c'est tout l'intérêt c'est là c'est passé sur internet tout le monde le sait c'est le bien c'est que c'est triste que les hommes le grand message commence à se comporter de la sorte frère amen frère madame dit je sais que ça fait mal il dit mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour en parler moi je ne suis pas un peu je ne suis pas un polton je ne suis pas un foussard moi je dis la vérité amen amen moi j'ai dit la vérité ça a commencé en bas les histoires d'argent un homme qui a prêché la vérité il sort de l'église comme ça on l'a on l'a on a tué sa réputation mais Dieu lui a fait la grâce aujourd'hui il y a une crise de 15 mois à cause de la vérité des fois je me conduis il dit au point d'attirer les classes riches et cultiver et tous ceux qui ont un prestige m'en est et de faire participer activement dans l'église ne peut-il pas prendre que si le critère de la spiritualité c'est la richesse alors le monde a déjà Dieu a déjà Dieu pleinement et l'église n'a rien si le critère c'est de l'argent c'est que le monde a déjà Dieu nous on a ri puisqu'on n'a pas l'argent la majorité des riches dans ces mondes ils ne sont pas chrétiens ils ne sont pas chrétiens dans les 4 on peut se faire au niveau 6 il dit c'est pareil pour l'église aujourd'hui l'église catholique c'est celle que l'église catholique a fait ça aussi c'est une église de commerçants c'est une entreprise l'église catholique ce n'est même pas une entreprise quand ils ont vendu les églises c'était pour gagner c'est fait de l'argent il cherchait à construire comment c'est le basilic comment l'église à l'église basilic saint-pierre voilà ils cherchaient à construire cette église alors ils ont ils ont mis cette histoire ils ont introduit cette histoire de 920 et des intelligences un mensonge ils savaient ils ont introduit les limbo ça n'existait pas comme quoi si vous mouriez vous allez dans les limbo et après maintenant le peuple va prier pour vous on vous prend dans les limbo si tes parents s'achètent les livres ne pas pas prier pour toi et on va te faire sortir du limbo pour ta main ancienne mensonge et les gens qui ne pouvaient pas lire la parole de Dieu là c'était permis parce qu'il n'y avait pas de Bible ils ont cru à ça c'était comme une vérité alors l'église catholique s'est fait beaucoup d'argent pourquoi l'église catholique avait besoin d'argent parce qu'il savait qu'avec de l'argent il sera influent c'est pourquoi les églises aujourd'hui ils cherchent de l'argent parce qu'ils ont de l'influence avec de l'argent il dit comme nous l'avons vu hier soir elle faisait payer les nevins elle faisait payer les prières elle faisait tout payer c'est presque la même chose la même chose qui est arrivée aux filles de l'église catholique les églises protestantes tout se résume à une question d'argent c'est ce qui a causé la chute de Judas c'est ce qui a causé sa chute à lui et c'est ce qui cause la chute de qui ? des protestants même les gens des messages qui me restent de citer ça je crois même chose pour Balaam le prophète mercenaire ce monsieur connaissait bien la vérité qu'est-ce qui me passe il dit même il dit ce prophète mercenaire un homme qui aurait dû avoir plus de bon sens Dieu l'a mis en garde par les sites et les produits même qu'une mule qui lui a parlé en langue inconnue l'âme inconnue et malgré ça je crois pas pour être un sénat de discorde et si Jésus a prédit que cet âge-ci se terminerait dans la plus grande discorde qui ait jamais eu l'âge de l'église c'est tiède qu'il a explicite de l'église comment peut-il être autrement que cela la discorde certainement que c'est ça et c'est terminé dans cet âge-là et c'était Cléant et Abel de nouveau au Carvel arrive-t-il à tuer l'échanger sa pensée au sujet de sa parole le chère 18 après 1835 ça c'est ma dernière citation le frère Mme l'église ici voyez-vous à quoi vous allez vous marier voyez la politique et toutes ces choses voyez comment ils essaient d'unir la politique et l'église nous ne sommes pas unis à Christ par la politique Amen nous sommes unis à Christ par les partenaires du Saint d'Esprit et vous savez que vous avez le Saint-Esprit lorsque cet esprit en vous identifie chaque parole des dieux comme étant la vérité c'est vrai quiconque en le verra un mot de cette parole il ou il ajoutera un mot sa part sera retranché du livre des vies et pourtant il le il prospérera prospérer ce n'est pas que tu tu es avec vous donc voilà les entreprises religieuses les églises que vous voyez aujourd'hui ce sont des entreprises arrêtez de déranger les enfants les églises que vous voyez aujourd'hui ce sont des entreprises si vous ne lisez pas la parole de Dieu vous êtes malheureux Amen dans les églises il y a beaucoup de gens il y a des milliers des gens qui sont là dedans il y a des 15 000 membres il y a des 20 000 membres tous derrière un homme qui est dans la politique quand vous regardez du dehors vous vous dites mais comment est-ce que les gens peuvent croire à quelque chose comme ça c'est juste parce qu'ils ils ne lisent pas la parole de Dieu ils ne veulent pas être les aigles ils proclament être les aigles mais ils ne lisent pas la parole ils ne sont pas dans la parole en celle-là ils sont tombés victimes de la religion des entreprises religieuses c'est que les églises d'aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse je remercie par le bonheur on acclame le Seigneur Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ est merveilleux Amen il dit que mon peuple paie par manque de connaissance Amen et Dieu vous apporte un tel message de manière à vous éclairer Amen vous ne pouvez pas tomber victime de Déméthus et des Alexandres vous comprenez en tout cas ça m'étonne que nous puissions être dans le même esprit Amen hier la nuit à la maison j'étais en train de lire la prédication c'est un programme à payer à prêcher without money without price sans argent sans payer c'est une prédication très valente j'étais en train de méditer ça fait que ça s'en va vraiment avec la même chose Amen Amen dans l'esprit de l'âge c'est l'argent payer 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 on vous fait payer pour n'importe quoi Amen et ça devient très dangereux parce que l'argent l'église a besoin d'argent pour fonctionner mais lorsque vous commencez à étouffer la vérité au nom de l'argent là vous êtes coupable ça c'est ça même l'incrémité c'est ça c'est ça l'iniquité c'est ça la masse de la bête donc après que vous puissiez vous puissiez après qu'on vous ait révélé la vérité vous voyez que c'est la vérité mais pour des compromis vous étoupez la vérité il y a un lien qui peut vous relever c'est fini vous tombez et il y a un lien qui peut vous relever Amen tout ce qui reste là ce sera le jugement Amen si par exemple vous êtes en train de manger nous les Africains nous allons manger le safron bon si aujourd'hui on vous prouve avec de moindres détails que le safron par exemple amène l'homme à atteindre telle maladie mais vous vous voyez vraiment que c'est la vérité mais vous continuez à manger le safron qu'est-ce qu'il reste c'est le jugement Amen dont les gens sont beaucoup plus intéressés dans dans l'industrie l'argent l'argent tout c'est l'argent à l'église à l'église c'est un peu de l'argent l'argent la parole de Dieu est mise à côté les gens d'abord à l'église sont considérés par rapport à l'argent celui qui a un plus grand gros celui qui a un friand c'est celui on peut donner même le cul de donner des gens aux chaises différentes là je ne vois pas ça dans le message je ne vois pas ça dans le message on devait se considérer comme étant les mêmes Amen on n'a pas à chercher une chaise différente par rapport à un frère parce qu'il est directeur dans une entreprise on peut on peut chercher de ne pas une chaise parce qu'il est ceci et vous voulez créer des relations plus avec lui qu'avec les autres frères qui aiment tuer la parole mais qui n'ont pas l'argent lui n'a pas de relation avec Dieu tout ce qu'il fait ce sont des bêtises mais vous êtes un peu avec lui et ceux-là qui aiment la parole de Dieu vous ne communiez même pas avec eux vous voyez ce que les gens sont en train de rater et Dieu donna la révélation aux petits messieurs qui sont même des chômains et des chômeurs qui n'ont pas de travail alors ils se concentrent sous la parole de Dieu mais vous pasteur vous n'êtes pas intéressé à ces gens-là il n'a pas du travail c'est là moi j'ai fait celui qui est le PDG ici mais lui le PDG n'a pas le temps de lire il est chaque fois dans des business et Dieu donne la révélation à ceux-là qui ont du temps pour lire mais vous ne voulez pas que c'est coûtant dans le passé parce qu'ils viennent chez vous avec des comment tu m'appelles ça au Congo les babouches là des lagombs ils viennent avec des lagombs mais toi tu penses mal les lagombs tu dis que c'est là que Dieu a caché la révélation voyez pourquoi les phénistes ne évoluent pas or on ne devrait pas regarder à ces histoires amen derrière c'est là qu'il y avait beaucoup d'argent au temps de si on les intéressait pas dans les choses qui vont serrer donc vraiment la parole si vous avez besoin par exemple on a appelé je ne sais pas vous ne pourriez la parole on l'a appelé pour qu'ils donnent l'argent pour qu'ils achètent ces gens là voulaient mettre à sa place lorsque nous avons besoin d'un terrain on va l'intéresser pour qu'ils achètent un terrain les marahs montaient les obéthales ils étaient ils étaient ils étaient ça doit être au service parce que ça devient votre maître amen des problèmes dans l'église au lieu de les traiter par contre à la parole des dieux avec des frères qui ont pris la parole des dieux vous allez traiter avec des frères qui ne vivent pour la parole des dieux mais parce qu'ils ont beaucoup d'argent quel conseil bon vous donnez à nous comprenons ça devient une affaire donc du plus au franc voilà pourquoi ce sont des prostituées parce qu'une prostituée n'est pas toujours au plus haut il n'y a quand même pas la beauté des dieux comme ça non non quelqu'un avec des dents pourries parce qu'il va te donner un million tu vas avec nous mais celui qui est beau bien 50 par on ça ne marche pas très mal à côté voilà encore plus au franc tout le monde ça devient une affaire donc de c'est une affaire de tu amènes ce passeur tu étais c'est ici tu vois qu'on te déplace et tu ne te retrouves pas quoi tu ne réservais que celui-ci tu n'avais quoi on va te dire ça c'est fini reçoivez la parole de dieu amen que dieu bénisse la parole de dieu moi j'avais déjà quelque chose dans ce sens là sans argent ça paye bon on apparaît lorsque dieu voudrait amen je crois que c'est l'esprit dieu nous a conduit comme ça amen que les gens soient bénis que les gens bénissent le frère je pense que vous vous ne serez pas de ceux-là pourquoi vous pensez exploiter de l'argent non non jamais et plus et plus et plus il y a ah ah alors bien on est même pas intéressé dans des trucs plus gras des trucs comme ça pas des trucs comme ça amen c'est pour ça que les gens ne se battent avec ma part parce que l'argent grandit après le nombre de bandit si vous avez des milliers bon on est béni quand même à l'oubli si vous avez 20 000 1 1 1 1 20 000 de l'arrivée pour ceux que vous avez 4 1 1 1 des entreprises en discrédit des entreprises en discrédit c'est comme la parole de Dieu doit vaincre de Okoyara si vous allez aux Etats-Unis je vous dis que l'église est comptée par les entreprises qui font beaucoup d'argent amen on va chanter quelque chose et puis on va prier mais avant cela avant que j'ai oublié j'avais promis que j'allais vous donner des tissus de prière pour que chacun puisse être à mesure lorsqu'il en a besoin il peut l'utiliser quand tu peux l'utiliser l'étape actuelle de mon ministère là où les idolâtres ne veulent pas voir Paul prêcher la véritable divinité du Seigneur Jésus-Christ c'est récrétable Demas m'a abandonné Sous-titrage ST' 501